Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et aujourd'hui débute la pré-saison du Real Madrid et c'est selon moi le bon moment pour parler tactique. On va oublier le Mercato qui a été présent pendant le mois de juin et début juillet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la tactique du Real Madrid, comment cette équipe peut jouer avec les nouvelles recrues mais sans Kylian Mbappé. Le français est annoncé du côté de la Casablanca mais il n'a pas encore signé et on n'est pas encore sûr à 100% que le français va rejoindre la capitale espagnole. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les différents dispositifs tactiques possibles pour la saison 2023-2024 du Real Madrid. Et on terminera cette vidéo par 2-3 infos qui concernent les méringués. Alors, si vous êtes prêts, prenez un verre d'eau, prenez un thé ou un café et c'est parti pour cette nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Alors évidemment, les joueurs phares pour l'instant qui a recruté le Real, c'est évidemment pour moi en 1, Bellingham, en 2, la pépite turque Arda Guller, sans oublier évidemment un joueur comme Fran Garcia et Roselou qui va venir normalement être le remplaçant du futur attaquant du Real Madrid, à moins que le Real Madrid ne recrute aucun oeuf, ça on aura le temps d'en reparler sur la chaîne. Mais donc aujourd'hui, c'était la présentation, finalement la rencontre entre Ancelotti et Bellingham, à savoir, et ça c'est quand même très très intéressant, Bellingham était le premier joueur ce matin arrivé à l'entraînement. Il est arrivé à 8h30 avant les médias, avant le staff technique, avant tout autre joueur. Et pour moi, c'est un signe extrêmement positif, ça prouve que ce joueur est déterminé à réussir, en ajoutant à cela le fait qu'il a déjà pris un prof d'espagnol pour s'acclimater à la vie de Madrid le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que les Anglais qui ont précédé Bellingham, quand je dis les Anglais c'est les Britanniques, Garrett Bale, David Beckham, Woodgate, Michael Owen et j'en passe, tous ces joueurs-là ne parlaient pas un seul mot d'espagnol. Il a compris, surtout avec Garrett Bale, que ça pouvait engendrer un problème d'intégration à travers le groupe et donc le vestiaire. Et ce dernier a pris des cours d'espagnol et il est donc le premier à l'entraînement. Il renvoie donc des signaux positifs, je trouve, envers le Real Madrid et surtout envers les fans. C'était également la présentation de Fran Garcia, qui sera le titulaire latéral gauche pour ce Real Madrid 2023-2024. Très hypé par son profil, il a été élu meilleur joueur à son poste la saison dernière. Et il y a aussi côté Real Madrid cette volonté d'espagnoliser ce Real Madrid. Le retour de Brian Diaz, Fran Garcia, José Lu, ça fait quand même trois espagnols. Et je ne serai pas surpris, on aura le temps d'en reparler et je ressortirai les extraits le moment présent, que le prochain entraîneur du Real Madrid soit donc un espagnol, Raul ou pourquoi pas Xabi Alonso. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Et d'après Relévo, voici le 11 que pourrait aligner le Real pour la saison prochaine. Alors cette info, je l'ai tirée après avoir travaillé de mon côté les dispositifs tactiques. Je n'ai donc pas été influencé de la moindre des manières par l'info que je vous présente là. Donc on aurait apparemment Courtois, Carvaral, Militao, Alaba, Fran Garcia. Jusque là, pas de surprise. Un milieu de terrain titulaire qui serait composé de Valverde, Chouameni, Kamavinga, Bellingham. Quatre milieux. Et donc deux attaquants, les deux amis, Rodrigo, Vinicius. Voici donc, et je vais décaler la caméra pour ne rien oublier. Voici donc le premier dispositif tactique que je vous propose. Ancelotti décide de ne rien changer et décide de conserver le 4-3-3. Donc dans les cages Courtois, Lounine sera son remplaçant. Au niveau de la défense, sans surprise, vous l'avez Fran Garcia qui sera supplé de Mendy. Alaba, Militao avec pour remplaçant Nacho Rudiger. Et à droite, Carvaral qui aura pour remplaçant Lucas Vasquez. Et pour moi, numéro 6, Kamavinga a une longueur d'avance sur Chouameni. Un milieu de terrain qui va allier jeunesse et expérience. Donc on peut imaginer Bellingham, Modric. On peut imaginer du Ceballos et du Kroos. On peut imaginer du Valverde-Bellingham ou du Valverde-Modric ou du Valverde-Kroos. Vous avez compris, ce milieu de terrain est composé de 7 joueurs. Les combinaisons sont multiples et tout aussi efficaces. Donc voilà, Ancelotti a de quoi s'amuser. Et avec un milieu à 3, voilà ce que ça pourrait donner. Et ensuite au niveau de l'attaque, on aurait donc Vinicius qui héritera du numéro 7. Hâte de voir quand même Vinicius avec ce numéro 7. Comme j'ai hâte de voir Bellingham et surtout Ardaghuller côté droit. Ardaghuller, on en a fait la présentation du joueur. Capable de jouer au milieu de terrain, mais capable de jouer également Elie droit. Mais vu la concurrence féroce au milieu de terrain, j'imagine plutôt le Turc jouer à droite. Et donc, en l'absence de Kylian Mbappé, on pourrait se diriger avec Vinicius à gauche, Ardaghuller à droite, Rodrigo en pointe, lui qui devait jouer à la base attaque en droit. Moi, je trouve que c'est très crédible. Il y a un banc de touche qui est très fourni. Car là, sur le banc de touche, on a du Rudiger, on a du Chouameni, on a du Toni Kroos, on a du Rossellou, on a du Mendy. Je veux dire, on a un banc de touche qui est très compétitif. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça peut rappeler 2017 et 2012. Le deuxième dispositif tactique que je vous propose, c'est un 4-4-2. Et pour ceux qui ont joué à Football Manager, on appelle ça un 4-4-2 en losange ou 4-4-2 diamant. Bon, la défense, j'ai juste changé Militao pour Rudiger pour montrer un petit peu le banc de touche qui est disponible. On pourrait jouer avec Chouameni en sentinelle devant cette défense. On aurait donc un triangle défensif à la bas, Rudiger ou Militao, Chouameni. Pour moi, c'est très solide. À gauche, Kamavinga avec Fran Garcia. Kamavinga qui a joué l'an passé latéral gauche pour la plupart du temps. Donc, jouer milieu gauche, ça ne le dérangera pas. À droite, Valverde, qui lui peut venir aider justement Carvaral dans les tâches défensives. En numéro 10, mais avec le numéro 5 de Zidane, Bellingham. Et donc en pointe, les deux Brésiliens, Vinicius Rodrigo. Et lorsqu'on regarde ce qu'a dit Relevo dans la réunion qui a eu lieu entre Ancelotti Perez et José Ángel Sanchez, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ce 4-4-2 en losange. Mais, 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 pour moi, les combinaisons sont tellement énormes que, et j'aimerais le voir, j'aimerais vraiment qu'Ancelotti le fasse. Ce n'est pas dans son habitude, comment dire, d'innover tactiquement. Mais pourquoi pas passer avec une défense à 3. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant. Je vous explique. À là-bas, défenseur centre-gauche. Il a joué comme ça au Bayern Munich. Rudiger dans l'axe. Et Militao plus côté droit parce que lui aussi, ça lui arrivait de jouer latéral droit. On aurait deux milieux pivots. Kamavinga, Chouamini. Complémentarité, ils parlent la même langue. Ils ont des repères. Ça pourrait être très, très intéressant. Fran Garcia côté gauche. On sait que c'est un latéral très offensif. Il a la capacité de couvrir tout ce couloir gauche. Même chose pour Valverde. Valverde serait aidé par Militao. Et Fran Garcia serait aidé par Alaba dans les tâches défensives. Et puis ensuite, on a toujours notre triangle offensif. Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Et pour être totalement transparent avec vous, je pense que ce serait le dispositif pour moi, sans Mbappé, le plus incroyable. Parce qu'on arrive à avoir une défense à trois. Ça peut changer. Ça peut surprendre les adversaires. On a Bellingham qui va suppléer les deux attaquants. Et puis, on a quand même un milieu de terrain qui est vraiment très bien fourni parce qu'on a cinq éléments. Donc moi, je pense qu'on pourrait se diriger vers ça. Le seul élément qui me fait penser que ça sera compliqué à mettre en place, c'est que tu n'as peut-être pas assez de remplaçants au niveau de la défense. Et encore que, tu as quand même derrière Nacho et Vallejo qui peuvent suppléer Alaba, Rudiger ou Militao. Alors donnez-moi votre avis. Est-ce que vous préférez un 4-3-3 ? Un 4-4-2 en losange ? Un 3-5-2 ? Ou un 3-4-3 ? Et là, on a la même défense. Ça ne change pas. On a Kamavinga ou Fran Garcia côté gauche, Valverde côté droit. On a deux milieux centres, un offensif Bellingham et un défensif Chouameni. Et on repasse sur une attaque à trois avec Vinicius à gauche, Ardaghouler qui est de nouveau incorporé en tant que titulaire à droite et Rodrigo en tant que numéro 9. Et ça, ça pourrait être intéressant. Donc voilà les quatre schémas tactiques auxquels on peut s'attendre cette année. 4-3-3, c'est pour moi aucune prise de risque d'Ancelotti. On reste sur ce qu'a fait Zidane, sur ce qu'a fait l'Italien depuis des années et on fait du changement poste pour poste. On change de dispositif parce que Mbappé ne signe pas au club et à ce moment-là, on passe sur un 4-4-2 en losange. Pourquoi pas ? Ou alors, grosse prise de risque de l'Italien et du bord du Real, on chamboule tous les repères et on passe sur une défense à trois avec soit un 3-5-2, soit un 3-4-3. Et moi, je vous avoue que le 3-5-2 me paraît plus cohérent que le 3-4-3. Après, ça peut dépendre si tu joues à l'extérieur, à domicile, des équipes de bas de classement, des chocs. Et puis, c'est quand même un vrai chamboulement par rapport au Real qui joue depuis des années avec une défense à quatre. Ça pourrait manquer de repères dans un premier temps. Les matchs amicaux sont faits pour ça également. Mais quand tu as plusieurs dispositifs tactiques comme le fait de Xabi Alonso avec Leverkusen, comme le fait de Nagelsmann lorsqu'il était au Bayern, tu peux surprendre ton adversaire. Et imaginez-vous demain, vous jouez comme ça un match, le match d'après vous jouez comme ça, le match suivant vous jouez comme ça et le match d'après vous jouez comme ça. L'adversaire, lorsqu'il va rencontrer le Real Madrid, il ne sait pas quelle sauce il va être mangé. Et c'est en ça, selon moi, que si tu as un Real caméléon capable de s'adapter, mais surtout de surprendre l'adversaire, ça en devient une force. Voilà, donc donnez-moi votre avis sur le dispositif qui vous plaît le plus côté Real Madrid. Et puis ensuite, on va passer aux dernières infos avant de vous laisser. Le Castilla et le Real vont s'entraîner conjointement pendant la présaison sous les ordres des deux entraîneurs. Alors, est-ce que là, c'est pareil, une volonté du bord du Real de commencer à intégrer Raoul avec l'équipe première ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, selon moi, de mélanger le Castilla et le Real Madrid, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'Ancelotti va pouvoir jeter un œil sur les jeunes du Castilla, tels que Nico Paz, et voir si ce dernier pourrait être incorporé en cas de blessure ou de suspension. Pareil pour Alvarez, l'Uruguayen, qu'on avait vu l'an passé en équipe 1. Et ça permet, pareil, d'avoir une cohérence entre l'équipe B, l'équipe A. Ça permet aux jeunes d'être motivés parce qu'ils vont s'entraîner clairement avec les titulaires du Real. Et ça peut leur donner une motivation supplémentaire, Raoul également. Donc, pour moi, ça reste une excellente nouvelle. Et on va terminer la vidéo par cette info qui nous vient de Ramon Alvarez. Le Real Madrid pense que la saga Mbappé se terminera cette semaine. Les trois parties impliquées, le Real, le PSG et le joueur, pensent désormais que le transfert au Real Madrid est inévitable. Et d'après d'autres sources que j'ai pu trouver venant d'Espagne, ça parle d'un transfert qui pourrait être bouclé cette semaine, voire la semaine prochaine. Et pourquoi c'est très important ? Parce que le Real s'envole, vous le voyez ici, le 23 juillet aux Etats-Unis. Et le Real doit absolument boucler si transfert il y a avant cette date pour qu'un Mbappé s'entraîne quand même avec ses nouveaux coéquipiers et des repères. Et surtout, au niveau du business, tu commences déjà à rembourser le transfert d'un Mbappé si tu vas aux Etats-Unis. Tu vas remplir les stades. Tu peux faire des campagnes promotionnelles vis-à-vis du joueur et de toutes les nouvelles recrues du Real Madrid. Tu peux vendre des maillots à foison, du Bellingham, du Hardaguller. Et oui, parce qu'Hardaguller a été le poste le plus liké de tous les temps du Real Madrid. Incroyable. Il y a une vraie hype sur ce joueur. Qui dit hype, dit potentiellement revenus commerciaux. Donc si tu as Mbappé, Bellingham c'est une véritable star en Angleterre, et en plus Hardaguller, tu as trois joueurs qui potentiellement sont très bankable. Au niveau du marketing, le Real peut cartonner aux Etats-Unis. Évidemment, vous aurez tous les débriefs à chaud de ces matchs-là. Donc 7h du matin, ça va, je serai réveillé. Le plus compliqué, ça sera le match à Dallas parce qu'il a lieu à 4h du matin. Donc le match sera terminé aux alentours de 5h30. Vous aurez votre débrief à 6h du matin. Il sera chaud. Voilà. Avec le petit-déj, les céréales, le chocolat chaud et le café. Vous pourrez regarder le débrief du Real Madrid avec les tops, les flops, ce que j'ai pensé des nouvelles recrues, etc. J'ai très hâte de vous commenter ça. La pré-saison débute aujourd'hui. On va suivre, comme d'habitude, l'actualité du club, le mercato, tout ce qui enclobe la Casablanca. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très important pour moi. Je suis bientôt à 300 000 abonnés sur YouTube. Donc j'ai envie de passer ce cap rapidement. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, vous pouvez me rejoindre sur Insta, sur Facebook. Je vous fais tous la bise et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao !